Sans le podcast, il y a plein de gens géniaux qu'on n'aurait pas pu rencontrer. Que ce soit IRL ou de façon digitale, on va dire. Parce qu'honnêtement, c'est le genre de truc, je pense, qui est le plus compliqué. Au début, ce n'est pas hyper compliqué, mais ça peut devenir compliqué. Moi, je vais être franc, je n'en charge pas. Après, les gens qui sont sur YouTube, ils veulent quand même voir un être humain, je pense, ou voir des images. Même au-delà des gens, même l'algorithme. L'algorithme, si tu mets juste une image avec un truc qui bouge dessus, c'est mort. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, on va parler justement avec Franck et Anto du sujet du podcast en général. Donc, si vous suivez les Wizards ou d'autres podcasts, et ou d'ailleurs d'autres podcasts, c'est un format qui est vraiment très, très chouette. Et aujourd'hui, on va l'explorer avec vous en profondeur pour que vous puissiez comprendre la force que représente un podcast. Avant toute chose, on vous invite à regarder dans la description de la vidéo YouTube, si vous nous écoutez sur YouTube, eh bien, vous avez le lien vers le Wizards Event, un événement qu'on organise fin janvier sur Lyon en présentiel, avec 100 places uniquement. Donc, pour être tout à fait franc, on n'est vraiment pas sûr qu'il reste des places. On préenregistre ce podcast, mais on ne sait jamais vérifier. Et s'il en reste, ne traînez pas, parce qu'on arrive clairement sur la fin de notre vente de places pour l'event. Voilà, je vous laisse embrayer, les gars, du coup, sur le sujet du podcast. Un podcast qui parle de podcast. Du coup, de votre point de vue, c'est quoi l'objectif et c'est quoi l'intérêt de faire un podcast ? Vas-y, Anto. Très curieux d'avoir ta réponse avant la mienne. L'objectif de faire un podcast, ce que disait Arthur, c'est de tenir les gens longtemps. Et je trouve que c'est un format que tu connais un peu plus les personnes que des vidéos YouTube classiques. Voilà. C'est vraiment la force du format long. Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on a vraiment les deux écoles. On a soit du format très court avec des shorts, avec du TikTok, soit du format très long avec des podcasts qui, des fois, dépassent les deux heures, etc. Alors, rassurez-vous, ça ne sera pas le cas de celui-là. Mais voilà. Et il y a aussi un entre-deux, bien sûr, avec le format, les vidéos YouTube un peu plus classiques, qui, elles, peuvent aller, je ne sais pas moi, de 10 minutes, enfin 8 minutes à 30 minutes, par exemple. Et en fait, le format long, tout l'intérêt d'un podcast, on va parler vraiment du Wizards Podcast en l'occurrence, c'est de travailler ce qu'on appelle sa personal brand. Donc là, en l'occurrence, on est trois, donc c'est nos personal brands respectives et le branding du podcast au travers de son image, des Wizards. De fédérer une communauté et de pouvoir, à terme, ça a plein, plein d'intérêts, qu'on a déjà vaguement cités au sein des différents podcasts qu'on a donnés sur cette chaîne. Le premier intérêt, c'est le fait de pouvoir rencontrer des profils intéressants, de pouvoir networker, de pouvoir accéder aussi, ça fait partie du networking à mon sens, mais à certaines ressources, à des coups de main, à pas mal de choses dont on n'aurait pas accès si on n'avait pas le podcast. Ça, c'est la première chose, et c'est de pouvoir créer, en effet, comme l'a dit Anto, une vraie connexion en profondeur avec son audience, qui sont des gens mine de rien, parce qu'on le sait, il y a des gens, et on vous remercie d'ailleurs, qui nous écoutent toutes les semaines, qui attendent la sortie du podcast. Très vite après la sortie du podcast, les premières 1000 vues, généralement, mettent à peine 24 heures à arriver, ce qui, sur un format de podcast, est franchement chouette, surtout sur une thématique comme la nôtre, qui est le make money, le business en ligne, le SEO, l'édition de site, ce n'est pas non plus le truc le plus populaire en francophonie. Donc, honnêtement, on est super content des résultats qu'on a. Et voilà, je dirais que c'est vraiment cette connexion, et potentiellement, bien sûr, là, on commence tout juste justement avec l'événement dont je vous parlais un peu plus tôt dans le podcast, mais c'est bien sûr de pouvoir vendre ses produits, ses événements, ses formations, bientôt, etc. Donc, c'est un peu l'objectif, c'est de pouvoir créer une vraie connexion et une confiance avec son audience. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis au niveau des rencontres. Sans le podcast, il y a plein de gens géniaux qu'on n'aurait pas pu rencontrer, que ce soit IRL ou de façon digitale, on va dire, que ce soit sur Discord, tout ça pour discuter, et ça ouvre des portes de fous, alors que c'est des gens qui, moi, par exemple, par rapport à moi, que je considère un peu supérieurs, qui ont plus d'expérience, qui connaissent plus de choses, qui ont de très belles réussites, et tout ça. Et en fait, je ne sais pas si on peut parler de notoriété, mais en tout cas, on n'a pas une notoriété, mais on est un petit peu reconnus dans notre sphère, on va dire, dans notre petite bulle Make Money. Il y a quelques personnes qui nous connaissent et qui apprécient, par exemple, ce qu'on dit dans le podcast. Et ça permet de prendre contact avec ces personnes-là, que ce soit nous qui les contactions ou eux qui nous contactent. Ça donne un peu, pas une légitimité, mais dans... Je pense que des personnes, si on les avait contactées comme ça, en leur disant, salut, j'aimerais bien discuter, malheureusement, on n'aurait pas spécialement eu de contact. Et je parle de personnes avec qui on a pu nouer des relations dès le premier podcast. Donc en fait, on était des nobody complets, juste on a lancé un podcast, le premier, qui était sur un sujet qui pouvait faire commenter. Les gens ont peut-être bien aimé ce qu'on a dit, et du coup, ça a permis de rentrer en contact comme ça. Et je trouve ça vraiment trop fort dans ce domaine. et je trouve qu'en plus de ça, ça peut marcher. On en reviendra un peu après, mais des podcasts, on peut en faire dans tous les sujets. Et en fait, si vous qui nous écoutez, je ne sais pas, vous êtes dresseur de chien, vous avez un petit site sur le dressage de chien et que vous avez la possibilité de lancer un podcast, c'est vraiment quelque chose, du coup, vous allez à la fois être écouté par exemple par des gens qui ont pour objectif de dresser leur chien et qui peut-être, à terme, vous pourrez les convertir, que ce soit sur une formation en ligne, ça existe vraiment, que ce soit sur des coachings, des trucs comme ça, ou alors ça va en tout cas vous permettre d'apporter une légitimité à ce que vous dites et peut-être que de façon locale dans votre région, les gens se diront ah bah quand même, cette personne a un podcast ou une chaîne YouTube ou un Instagram ou qu'importe qui est suivi par X milliers de personnes, c'est qu'il doit être bon parce qu'en fait, beaucoup de gens réfléchissent comme ça aussi. Il y a tout ça et ça peut être aussi l'occasion envers d'autres personnes qui seraient dresseurs pour chien et bien d'avoir une espèce de légitimité et par exemple, pouvoir entrer en contact avec le dresseur de chien numéro 1 en France et peut-être pouvoir discuter avec cette personne qui du coup se dira ah bah ça peut être intéressant d'entrer en contact avec et je ne sais pas, il y a le principe peut-être de réciprocité là-dedans qui entre en jeu et s'il y a des gens qui écoutent régulièrement et qui absorbent de l'information, et bien quand eux ils ont l'occasion de rendre l'appareil, c'est possible qu'ils le fassent en donnant d'autres informations et tout ça. et dans le milieu du bise, je trouve ça vraiment ultra intéressant, que ce soit pour récolter des avis sur nos propres trucs, que ce soit pour demander des conseils à quelqu'un, enfin c'est vraiment, c'est ultra fort pour ça et je trouve que le réseau que peut créer un podcast, c'est... je pense que les gens ne s'en rendent pas compte en fait, de la puissance que ça a. Je pense que même nous on ne se rend pas vraiment compte de la puissance que ça a à 100% parce qu'on a la particularité quand même de ne pas... alors j'allais dire de ne pas faire de prestations de services, en réalité j'en fais un peu, Franck tu fais un petit peu de consulting, en toi tu n'en fais pas pour le coup, enfin tu as un client mais c'est un peu anecdotique et ça t'intéresse pas. Un client historique. Ça t'intéresse pas particulièrement. On me l'a donné par force. Mais disons par exemple, je vais prendre l'exemple de Paul Vangeon qu'on a interviewé, enfin qui est passé sur un podcast des Wizards récemment, qui lui est prestataire à plein temps et qui bosse beaucoup sur sa personal brand. Je pense que si on était vraiment comme lui dans la prestation à 100%, je pense qu'on sentirait vraiment l'impact et la différence entre un avant et un après. Là aujourd'hui, on n'a pas... enfin on ne court pas après les clients, on ne court pas après... on n'a pas réellement monétisé encore le podcast parce que la réalité c'est que là, ok, on vend un event qui peut sembler cher pour certaines personnes mais on ne marche absolument pas dessus, par exemple. Ça les gens ne le savent pas mais on veut juste proposer quelque chose de top. On loue une belle salle, il y aura de la bonne bouffe, il y aura une belle journée et on n'est pas là pour justement marger sur ce truc-là en l'occurrence. Donc ça aujourd'hui, en fait, je pense qu'on n'a pas pleinement conscience d'à quel point c'est bien mais au même titre que quelqu'un qui fait son personal branding sur LinkedIn par exemple et qui va avoir beaucoup plus de facilité à... si jamais c'est quelqu'un qui cherche un job à trouver du taf parce qu'il y a une certaine présence sur LinkedIn qui va clairement faire le job là-dessus ou alors sur tous les autres réseaux. En fait, encore une fois, le personal branding c'est super important aujourd'hui et je pense, comme tu l'as dit Franck, dans le cas d'un éleveur canin, ça peut être génial. Dans le cas d'une école de commerce qui veut recruter des nouveaux élèves, ça peut être génial. Dans le cas d'un mec qui vend des planches de skate, ça peut être génial. Enfin, en fait, tous les thématiques... Il y a des passionnés dans tous les sujets en fait. Tout est une bonne raison de faire un podcast. Aujourd'hui, si vous êtes passionné sur un truc et que c'est quelque chose qui ne vous fait pas forcément trop peur de discuter comme ça de votre sujet, honnêtement, ne vous privez pas de ça. Même si c'est compliqué, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cet épisode de... Comment dire ? De rendre un podcast attrayant en fait et de créer son audience. En réalité, c'est... Je regardais, tu vois, sur les trucs des chiens parce que je ne pensais pas qu'il y en avait. Oui. Et il y a une meuf qui fait ça. Elle a 250 likes sur Spotify par rapport à nous. C'est pas mal du tout. Oui, clairement. On ne voit pas les nombres d'écoutes mais ça doit être pas mal. Oui, non. Franchement, c'est un super format et qui va créer une connexion vraiment privilégiée avec l'audience. Elle a 250 étoiles, tu dis ? Ouais. Sur les 5 étoiles ? Bah, tu vois, nous, on en a 90. Ouais. Donc, je ne sais pas de quand date son podcast mais ça veut dire qu'elle a des écoutes. Nous, on le voit, il y a de l'écoute même si on a beaucoup d'écoutes qui sont sur YouTube directement. Il n'y en a que deux, tu vois, sur Spotify. Ok. Comme quoi, il y a sans doute une place à prendre et de toute façon, ma copine écoute un peu de podcast dans différents sujets et il y a vraiment, vraiment des trucs dans tout, quoi. Mars 2021, le premier. Ok. C'est pas si vu que ça. Ouais. Ça commence à faire... Mais il marche, quoi. C'est vrai. Il marche. Il va 4 ans, quoi, bientôt. Mais franchement, ça fonctionne. Et tu vois, c'est... Ah tiens, mais pour ceux qui nous écoutent, je pense par contre que ceux qui lancent que du podcast sur les plateformes d'écoute, par contre, je pense que c'est une erreur de ne pas essayer de diffuser sur YouTube en même temps. Nous, on le voit... Ouais, mais c'est pas les mêmes... C'est deux trucs différents. C'est pas les mêmes implications, quoi. Ouais, ouais. Mais par exemple, on le voit, nous, on regarde... Enfin, que ça soit, par exemple, le Déclic, sans permission et tous ces podcasts, ils sont à la fois sur les plateformes d'écoute et il y en a même des exclus, je crois, sur les plateformes d'écoute, par exemple, du Déclic. Il y en a une partie qui sont en version visuelle et écoute. On le voit quand même, ça fait beaucoup de vues sur YouTube et je pense que c'est dommage de se couper de ça. Le problème, c'est que je crois que ça marche pas très bien. Arthur, c'est ta copine qui l'avait fait où c'était juste une image fixe qui bouge un petit peu. Après, les gens qui sont sur YouTube, ils veulent quand même voir un être humain, je pense, ou voir des images. Même au-delà des gens, même l'algorithme. Si tu mets juste une image avec un truc qui bouge dessus, c'est mort. Si tu es sur YouTube, il faut mettre ta gueule et il faut qu'on te voit. Après, ça peut juste être comme nous, on est là, se filmer dans son bureau. Ça peut être ta gueule ou un méga montage. Si ton podcast dure une heure, ça peut aussi être un méga montage vidéo sans ta gueule, mais il faut qu'il se passe des trucs. Le temps de montage est continuable. C'est pour ça. C'est chaud. Mais c'est pour ça que les implications ne sont pas les mêmes sur cette partie-là. C'est sûr. Au niveau, moi, je voulais aborder le sujet du matériel aussi. Parce que les gens se posent la question, donc je pense que c'est important qu'on l'aborde. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu es satisfait, par exemple... Allez, je vais commencer par Anto. Ton matos, t'es sans doute l'un des mieux équipés d'entre nous. est-ce que tu es satisfait dans le matos ? Oui, je suis satisfait. Après, le micro, c'est trop cher. Après, je n'ai jamais pris le temps de le régler, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Sinon, caméra, je trouve, ouais, rapport qualité-prix, c'est top. Mais je pense que c'est obligatoire maintenant, en fait, parce que les concurrents sont hyper propres, donc il faut au moins être au même niveau qu'eux. pour ce podcast, je pense que... On s'est surcôté. Je pense que t'as overkill avec ta cam, mais c'est très agréable. On te voit bien et full gothaga. Donc en vrai, c'est top. Moi, c'est en plein déménagement, sinon j'ai la même caméra qu'Anto, mais là, c'est un peu le bordel. Je ne sais pas, mon setup. Au niveau du micro, je suis sur un Shour SMB7, c'est ça Anto, on a le même, qui en effet, je confirme ce que dit Anto, en vrai, demain, vous débutez sur un podcast, ne payez pas ce type de micro. Pour la simple et bonne raison, moi, ce que je vous conseille, c'est le Shour MV7, qui est déjà un micro haut de gamme, mais branché en USB. Ça veut dire que, contrairement à un Shour SMB7, vous n'allez pas avoir la carte son sur le côté qui vous coûte un bras. Le micro lui-même vous coûte un bras. En gros, et Anto, on a tous les deux payé plus de 1000 balles de micro pour un son qui est bon, mais qui, en réalité, peut-être bien réglé, mais il faut être ingénieur son, en fait. Oui, déjà, c'est complexe, de un, et de deux, avec un Shour MV7 que tu plug en USB trois secondes après, tu as un son qui est peut-être pas aussi bon, mais franchement, presque aussi bon. Enfin, c'est très, la différence est très faible. Et après, on a l'option de Franck qui est pas mal non plus. Qui est pas mal, mais qui n'est pas le mieux. J'en suis conscient. C'est un Elgato Wave 3. Donc, ça fait le taf. C'est du plug and play. Vous le branchez en USB et c'est réglé. ça vaut deux ou trois fois moins cher que le MV7. Peut-être deux fois moins cher, on va dire. À peu près. Donc, MV7 qui est le micro USB de Shour que je recommande. De Shour, ouais. Et qui est vraiment très bien. Arthur l'avait conseillé à notre pote Nicolas qui fait du Amazon KDP qui était passé en interview chez nous. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous verrez que le son est très propre et c'est vraiment, c'est top. ça vaut, le MV7 il vaut un peu plus de 300 balles alors que le Elgato il doit valoir 150, peut-être 180, je ne sais pas combien ça vaut. Mais c'est à peu près ça. Il y en a un que je trouve vraiment, vraiment ouf qui est celui de Bastien qui lui a un Rode qui fait une voix vraiment trop stylée mais je crois que ça vaut 600 balles. juste le micro. Sans la carte son. Sans la carte son, sans le pied parce que les pieds ce n'est pas gratuit. Ça vaut 100 balles, 150 balles assez facilement. Mais ça par contre, il vous en faut un. En vrai, le pied c'est trop important. Les gens qui posent leur micro devant eux alors c'est soit vous mettez bien votre bouche à côté du micro mais moi j'avais conseillé un micro à un mec il y a de ça quelques mois il a posé son micro sur la droite son son était éclaté. En fait un micro il faut parler dedans sinon ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit proche. Il faut être à peu près à 10 cm de la voix. Moi j'ai aussi un qui ne coûte pas très cher et qui honnêtement fait vraiment bien le taf je trouve c'est les Blue Yeti. Et un Blue Yeti si vous le mettez proche de votre bouche le son est vraiment propre. Il faut quand même ce qui s'appelle soit une bonnette donc c'est un petit bout de plastique qui est dessus soit une bonnette plus ce qui s'appelle un filtre anti-pop c'est le truc qui est ici qu'on voit ça évite les pucks quand on fait comme ça que ça soit trop dégueulasse le son et tout ça mis ensemble ça ne vaut pas très cher et soit vous tenez c'est un peu dégueu mais soit vous tenez le truc à la main devant votre bouche et vous parlez dedans comme un micro de chant par exemple ou des trucs comme ça. honnêtement ça fait le taf pour pas très cher. Moi j'avais le Bird UM1 c'est connu aussi là je viens de voir sur Woodbrass il est à 49 balles avec le pied c'est le moins cher tu veux vraiment commencer à 49 euros t'as même le pied avec c'est ça honnêtement pour commencer je pense dans le podcast ça peut être suffisant des petites options comme ça pas trop chères juste bien les régler ou bien trouver l'endroit où il faut se mettre au niveau de la bouche pour que le son soit nickel et qu'il n'y ait pas des problématiques dans tous les cas ce qu'il faut éviter c'est les micros qui sont trop loin et où du coup on va entendre un écho on a l'impression d'être dans une boîte de conserve et là c'est dégueu parce que le micro il est forcé d'aller chercher le son loin et on entend tout mais globalement ce qu'on a là c'est du bon taf et pour la caméra moi j'ai juste une webcam de chez Logitech qui est là je ne sais plus le nom mais genre elle fait du 1080p ou un truc comme ça je pense que je vais la changer un de ses jours mais pareil je trouve que elle fait à peu près le taf pour en tout cas pour du niveau podcast je trouve que c'est ok pour vraiment de la vidéo YouTube je pense qu'il faut essayer de trouver peut-être un peu mieux évidemment mais bon je trouve mon setup est clairement pas le meilleur mais le rapport qualité-prix est très bon il est très largement suffisant en fait pour ce qu'on fait c'est très largement suffisant et d'ailleurs vraiment prioriser votre son à la caméra une caméra ça coûte que dalle un bon micro USB on l'a dit le prix d'entrée le beurre du M1 qui est ok si vous voulez vraiment rentrer avec quelque chose de chouette le MV7 franchement je pense que si vous voulez pas trop vous prendre la tête c'est top après c'est pas gratuit après t'as le Roi de Podcaster qui est pas très cher aussi ok bon ça je connais pas par contre il est à 101 euros ça va ok et pour ceux qui nous regardent aussi et qui peut-être veulent pas forcément investir dans dans une caméra soit soit dans une grosse webcam qui coûte un peu de sous soit dans un appareil photo enfin dans une caméra qui va vous filmer comme comme notre cher Gotaga avec nous une option aussi il y en a qui font ça c'est qu'il y a des logiciels qui permettent de transformer la caméra de votre téléphone en webcam on va dire ouais et pour ceux qui ont des je vais faire un petit placement de produit pour iPhone mais pour ceux qui ont des iPhone c'est avec ça les premiers podcasts sont faits avec mon iPhone ça franchement ça marche bien parce que la qualité vidéo d'un iPhone est propre ou si vous avez un Android plutôt haut de gamme parce que c'est clairement là dessus que vous aurez des en général c'est les Samsung qui valent déjà 600-700 balles là vous commencez à avoir des des qualités vidéo très correctes et bien vous prenez ces petits logiciels et en fait vous transformez votre téléphone en caméra et ça vous permet d'avoir de la méga bonne qualité et je sais qu'en effet avec les iPhone ça marche très bien parce que iPhone fait bien ce jeu de profondeur je trouve et du coup ça rend bien voilà donc c'est une autre option en plus niveau matériel mais comme l'a dit Arthur c'est vraiment tu le fais avec ton iPhone là ? ouais là je suis passé avec mon téléphone par exemple en vrai c'est très propre honnêtement c'est propre je trouve les petits cartons derrière hop ouais en vrai tu vois c'est très bien c'est juste faut le mettre du coup en format format large mais ouais c'est cool ouais en vrai ça fait largement l'affaire honnêtement t'achètes un bon trépied pour le mettre et donc le petit logiciel s'appelle enfin sur téléphone je sais pas s'il y en a d'autres moi celui que j'utilise c'est un logiciel payant j'ai dû payer 20 euros je crois et c'est Elgato de Souvenir qui fait ça aussi et ça s'appelle Epoch E-P-O-C Cam tout collé Epoch Cam euh je crois que c'est tout si t'as un Mac c'est natif c'est natif si t'as un Mac iPhone c'est natif de base maintenant dans l'OS tu peux sélectionner ton iPhone en caméra Epoch Cam Pro voilà c'est ça le truc ok ça marche et c'est sans fil et tout je sais pas toi si c'est sans fil mais sur ouais ouais c'est sans fil ok bon on a fait le tour du matos ouais moi j'ai une question pour vous comment vous faites pour trouver des idées de sujets pour le podcast parce que honnêtement c'est le genre de truc je pense qui est le plus compliqué enfin qui est le plus compliqué au début c'est pas hyper compliqué ça peut devenir compliqué moi je vais être franc j'en cherche pas alors moi je vais être franc c'est beaucoup de chat de GPT qui qui m'aide à trouver des petites idées même si je trouve que là Franck toi t'as trouvé des petits concepts alors le dernier concept en date c'est le question piège donc en gros on prépare tous avant le podcast des petites questions sur plein de sujets différents autour du make money autour du business en ligne autour du SEO autour de tout ce qui nous intéresse et de ce qui intéresse notre audience et on se les pose et on les répond tous les trois et ce qui crée des situations assez marrantes qui peut ce qui enfin voilà en vrai je trouve c'est pour moi c'est ce que je préfère tourner parce que je trouve c'est là où c'est le plus naturel et on peut parler plein plein de trucs et en fait c'est un puits sans fond on peut vraiment sortir des podcasts à l'infini en faisant ça donc pour moi ça c'est vraiment à la fois un truc chouette je trouve et à la fois une vraie option de facilité et l'autre podcast c'était surcoté ou souscoté l'autre concept voilà donc un peu le même principe on prend des éléments spécifiques par exemple le black hat SEO surcoté ou souscoté et hop et on répond individuellement à ça et on a des avis qui divergent et tout donc ça peut aussi donner des podcasts intéressants mais ces concepts là c'est vraiment un bon moyen de se renouveler sans trop se prendre le chou et après ce qu'on fait c'est enfin moi généralement j'ai ce qu'on appelle pour tous ceux qui ont un peu l'habitude d'utiliser ChatGPT un custom instructions donc je donne des presets à mon chat GPT en lui disant je suis Arthur je co-anime un podcast avec Anthony qui est un SEO un peu plus black hat qui est spécialiste de l'automatisation et avec Franck qui lui est un peu plus tourné white hat SEO édition de site affiliation etc je lui explique vraiment le concept je lui explique ce qu'on fait je lui donne les épisodes du podcast qu'on a déjà tourné en les classant par popularité et il va me suggérer en lui indiquant le ton et tout c'est ce que permet de faire custom instructions et une fois que ça c'est fait je lui pose la question je lui dis bah c'est après mon enregistre un podcast t'as un sujet pour moi en fait j'ai juste à lui demander ça et il me suggère des sujets c'est loin d'être parfait la sortie est pas parfaite là par exemple j'en ai envoyé au gars juste avant cet épisode de podcast et franchement sur 25 sujets il y en avait un je crois où on s'est dit ouais ça ça peut être pas mal surtout que les autres on les a déjà fait ouais voilà c'est aussi beaucoup de choses sinon il était pas dans les choux il était bien ouais ouais mais voilà c'est vrai que même pour les questions et tout ça m'aide mais de toute façon aujourd'hui pour ne pas se servir de chez le GPT comme un assistant enfin moi je sais que j'utilise pour tout donc sans que ça me remplace ça m'aide et toi Franck ? moi c'est pas mal au quotidien en fonction de ce que je vois sur Youtube en fonction de discussions que j'ai et tout je me les note dans mon téléphone je note des idées de sujet et typiquement je reprends le cas d'un dresseur de chien je suppose que quand on est dresseur de chien ne l'étant pas je suis pas un expert du sujet mais en gros je pense qu'assez souvent par exemple il y a des gens qui viennent pour faire dresser leur chien et qui doivent poser les mêmes questions genre mon chien est agressif comment je pourrais faire pour qu'il soit moins agressif ou mon chien aboie sur tout le monde comment je pourrais faire et ainsi de suite en fait ça c'est des idées de podcast c'est typiquement le titre c'est mon chien est agressif comment le rendre plus calme ou des trucs comme ça et rien qu'en faisant ça on peut déjà je pense avoir beaucoup de sujets de podcast différents en tout cas on peut déjà traiter la thématique assez largement dans les choses qui sont très régulières et après il y a tous les cas spécifiques qui de temps en temps peuvent être intéressants d'en parler pour pour faire découvrir des choses aux gens qui écoutent ou ainsi de suite moi j'aime beaucoup les formats interview donc reprenons le cas que ça soit nous de toute façon maintenant tout le monde l'a vu on fait de temps en temps des interviews avec des personnes qu'on apprécie qu'on a rencontré qui ont des business qu'on trouve intéressants où on se dit tiens ça pourrait être cool de présenter ça parce que ça va intéresser les gens qui nous écoutent et dans le cas encore une fois du dresseur de chien pour garder l'exemple je pense que par exemple aller discuter avec quelqu'un qui est un dresseur de chien spécifique ou dresseur de chien de concours par exemple quelqu'un qui est vraiment spécialiste dans ce domaine là ou dresseur de chien de tel truc ça peut être intéressant pour faire découvrir un peu une autre facette du métier et puis pourquoi pas je sais pas moi aller interviewer des gens qui font du comme on appelle ça du raw feeding donc en gros nourrir leur chien avec des aliments crus genre du foie des carcasses de lapin et des trucs comme ça bon bah vu qu'il y a beaucoup de gens qui juste donnent des croquettes à leur chien ça peut leur permettre de découvrir que ça existe pourquoi c'est intéressant et ainsi de suite donc en fait des sujets de podcast il peut y en avoir beaucoup au début je pense que quelqu'un là qui nous écoute qui nous écoute qui a je sais pas une thématique sur un sujet peut-être qu'il va se dire ouais mais moi je lance pas de podcast parce que je sais pas quoi raconter mais en fait je trouve que juste en se posant les questions assez basiques il y a moyen de faire des sujets en discutant avec des personnes dans le domaine il y a des sujets qui peuvent ressortir en discutant avec des personnes qui seraient clients par exemple il y a possibilité aussi d'avoir des idées et ainsi de suite quoi il y a vraiment moyen de faire des podcasts sur des tonnes de sujets différents c'est sûr ça m'emmène sur ma question si tu veux en caler une au milieu en taux mais par rapport au sujet il y a quand même un sujet assez connexte qui se pose c'est comment est-ce que vous rankez un podcast parce que c'est assez différent finalement du SEO mais à la fois pas tant je sais pas s'il y en a un qui veut expliquer comment ça se passe en fait au-delà du ranking donc le ranking c'est le positionnement c'est arriver à être visible avec un podcast c'est vraiment l'acquisition de trafic l'acquisition d'auditeurs comment ça se passe sur un format podcast moi je peux vous dire vite fait comment ça marche sur sur comment ça s'appelle sur Spotify par exemple ouais Spotify c'est le titre qui fait rankeer c'est pas plus bête que ça c'est vraiment c'est extrêmement simple là aujourd'hui tu marques SEO Black Hat sur Spotify vu qu'on a un de nos derniers podcasts qui s'appelle de SEO Black Hat au Media Buyer c'est le podcast avec Bastien et bien on apparaît dans les résultats de recherche on apparaît deux fois il y a aussi Black Hat versus White Hat SEO et Affiliation quand tu tapes SEO Black Hat dans les résultats de podcasts et bien on est présent on est présent aussi peut-être que moi mon algo est un petit peu biaisé parce que je suis abonné à notre podcast et tout ça avec mon compte perso mais ça fonctionne comme ça et par exemple si on marque podcast SEO et bien je crois qu'on apparaît pas parce qu'on n'a pas podcast SEO dans Wizards Podcast donc c'est vraiment c'est basé sur les titres et si vous marquez podcast SEO et bien ceux qui apparaissent c'est du coup Position Zero qui est Thomas Meyer qui est très présent sur Twitter lui vu que son podcast s'appelle Position Zero le podcast SEO il apparaît il y en a un je crois c'est Guide SEO le podcast du SEO il apparaît il y a Maîtriser le SEO qui est quelqu'un qui parle que de ça Zero Aero en SEO en fait nous Wizards Podcast vu qu'il n'y a pas le mot SEO dedans on n'apparaît pas dans podcast SEO globalement on n'apparaît pas non plus sur podcast marketing parce qu'on n'est pas on n'est pas on n'a pas le mot clé marketing dedans alors je crois que ça c'est en partie comme ça que ça fonctionne sur Spotify n'étant pas un expert non plus je me dis que peut-être il y a des moyens d'apparaître quand même mais si par exemple aujourd'hui on lançait un épisode de podcast qu'on appelle podcast SEO peut-être qu'on pourrait apparaître dedans je ne sais pas mais globalement globalement c'est ça donc donc voilà c'est cette version là et sinon pour le reste de l'acquisition pour aller un peu plus loin je trouve que il faut aller sur les réseaux qui correspondent à votre là où vous avez potentiellement les personnes qui pourraient vous écouter nous Twitter par exemple dans l'univers du make money c'est quand même assez développé donc on a une partie des gens qui nous ont découvert via Twitter et via notre réseau au début qui nous a retweeté sur nos premiers épisodes ce qui nous a permis d'être connu un petit peu dès le début sinon je pense que quand tu pars vraiment de zéro il faut réussir à se faire un nom sur les réseaux pour pouvoir amener après sur le podcast c'est comme ça que je le vois en tout cas et puis juste pour rebondir sur l'histoire du titre parce que tu disais que le titre c'était très important sur Spotify en réalité ça allait aussi sur YouTube et je pense qu'aujourd'hui quand on débute en podcasting qu'on fait ses premiers podcasts nous on a aussi la chance d'avoir un background SEO c'est-à-dire que notre métier à la base c'est de référencer du contenu c'est d'acquérir de la visibilité sur Google par exemple moi ça a été mon cas avec Franck on a eu un précédent podcast où on s'est déjà confronté à ces problématiques pour arriver à être visible et en fait le titre même sur YouTube et YouTube aujourd'hui qui est la plateforme qui tracte le plus de vues mensuelles sur nos podcasts c'est le nerf de la guerre et d'ailleurs ça se voit si vous regardez nos miniatures bon il y a évidemment une tagline sur chaque miniature mais je veux dire il n'y a rien d'original dans notre miniature il y a un code couleur jaune ce qui fait que les gens ils comprennent qu'il se passe un truc chez les Wizards et ils reconnaissent sans doute la miniature mais je ne pense pas que nos miniatures soient exceptionnelles loin de là par contre nos titres on fait en sorte quand on le peut de se positionner exemple Amazon KDP c'est un gros business on a fait une interview avec Nicolas Rocher qui est aujourd'hui l'un des plus gros acteurs en France sur ce business là on a appelé notre podcast Amazon KDP enfin il me semble ça se trouve je ne fais pas une bêtise c'est Amazon KDP un business qui peut rapporter très gros voilà et aujourd'hui vous tapez Amazon KDP on sort je crois qu'on est top 2 ou si ce n'est premier d'ailleurs sur le mot-clé sur Youtube là sur mon algo à moi on est premier voilà et ça aujourd'hui ça traque de la visibilité au quotidien et il faut savoir que du coup c'est extrêmement puissant de pouvoir se positionner sur ce type de mot-clé là au même titre que quand on a un site en SEO etc donc en fonction du sujet là typiquement aujourd'hui on parle de podcast notre objectif ça va être de se positionner sur podcast quoi enfin on verra ce qu'on met comme titre mais l'objectif c'est que les gens qui sont intéressés par la création d'un podcast se retrouvent chez les Wizards à nous écouter parler du business du podcast ou en tout cas du levier que peut représenter un podcast et ça il faut vraiment le comprendre c'est le titre c'est le nerf de la guerre et il y a énormément de gens là j'étais j'étais récemment on va dire en consulting pour un client qui montrait le titre d'une de ses vidéos YouTube et en fait c'était éclaté en fait si vous vous dites à partir de ce titre là il va y avoir des gens qui veulent regarder enfin en fait c'est du bon sens des fois si jamais je sais pas moi bon là en l'occurrence c'était une école de commerce donc là il y avait le nom de l'école de commerce visite guidée mais en fait on s'en fout qui va cliquer là dessus qui va rechercher l'école de commerce en elle-même il faut être sur un mot-clé qui tracte en l'occurrence bref c'est vraiment le titre ça fait beaucoup de choses et je rejoins aussi Franck sur la partie c'est très compliqué d'avoir de la visibilité sur un podcast beaucoup plus compliqué que sur une chaîne YouTube plus classique parce que c'est des formats longs donc il faut que vous gagnez la confiance des gens pour qu'ils vous écoutent 30, 40, 50 minutes donc c'est plus compliqué d'avoir cette visibilité là et donc c'est très important quand vous travaillez en podcast de coupler votre podcast à des réseaux extérieurs donc nous en l'occurrence Franck Ladis et Twitter ça peut être LinkedIn ça peut être voilà tout ce que vous voulez en fait du TikTok même ça peut être beaucoup de choses mais il faut justement propulser un podcast de l'extérieur et ensuite un podcast snowball très vite c'est à dire que quelqu'un qui est convaincu enfin très vite tout est relatif mais quelqu'un qui est convaincu et qui apprécie un podcast il va en parler autour de lui et encore une fois c'est beaucoup plus engageant qu'une simple vidéo YouTube entre guillemets ou encore plus qu'un short voilà et je pense que le game du podcast et des formats longs et même que ça soit YouTube ou podcast qu'importe ça a changé un peu ces derniers temps et je pense que nous on le fait pas vraiment je pense qu'on va le faire mais c'est un manque de temps et voilà mais ce qui marche le mieux c'est faire l'acquisition via des formats short qui transforment une partie des gens sur le format long et en gros il y a un peu ce tunnel et les gens après quand ils vont rentrer dans le format long là ça sera vraiment voilà ils sont je veux pas dire convertis parce qu'il y a pas d'entrée d'argent comme ça mais ils sont passés du format short ou juste ils ont vu une fois deux fois trois fois un short en se disant tiens ils ont l'air pas cons ceux là ou il a pas l'air pas con celui là il a l'air d'avoir des formats longs je vais aller regarder les formats longs aussi et ça a converti la personne du format short qui est très du binge watching quoi on bouffe du contenu short comme ça mais 90% rentrent et sortent complètement du cerveau trois shorts plus tard et vraiment après avoir réussi à amener quelqu'un dans le format long là je pense que la vraie étape de conversion est passée ouais je suis d'accord c'est et c'est très puissant et les plus gros podcasts ils font ça ils le disent ils le disent j'ai écouté une interview de Antoine Blanco il s'appelle Branco je n'ai un doute Blanco peut-être je ne sais plus bref ou Branco je ne sais plus celui qui est dans sans permission avec Yomi et Oussama qui est le troisième de sans permission Blanco Blanco voilà Antoine Blanco qui est dans un podcast que j'ai trouvé ultra intéressant de la chaîne la méthode Antoine et il explique comment ça l'a fait exploser les formats short et comment en gros il a une grosse partie d'acquisition grâce aux formats short qui vont sur ces formats plus long notamment lui dans son cas c'est la chaîne YouTube et il parlait je ne sais plus si c'était dans le même podcast ou dans un autre mais en tout cas ils le disent tous là que ça soit Alec Henry avec le déclic les sans permission ou les autres même des Tugan et tout ça ils utilisent beaucoup le format short pour aller ratisser très très large et que dans la masse la partie des gens qui sont le plus intéressés par ce qu'ils disent vont aller sur les parties long et aujourd'hui je pense que c'est assez c'est primordial ça fait partie de la stratégie et ça fait partie de la stratégie à mettre en place bien d'accord et du coup petite question ouais comment on gagne de l'argent avec un podcast je vais pouvoir rayer ma question qui était similaire allez on vend des services ok c'est à dire Antoine de la prestat je pense comme tu dis ça peut apporter beaucoup de visibilité ou des formations ou du consulting ou du coaching ou toutes ces choses-là en fait ça dépend ce que vous avez à vendre mais en fait ça va créer une telle connexion que ouais la connexion sera telle que vous allez en fait peu importe votre domaine si vous avez du contenu gratuit sur du format long c'est comme si la personne est avec vous ou avec vous plus votre interlocuteur et elle va vous accompagner sur sur vraiment 40 minutes dans sa journée ce qui est une grosse partie de sa journée par exemple sur un sujet qui l'intéresse ou sur un sujet où elle a un besoin spécifique évidemment que à la fin de ces 40 minutes si vous avez bien fait le job elle vous fera plus confiance pour travailler avec vous plutôt qu'avec un random une random entreprise qui l'aura trouvé sur Google quoi donc ça c'est vraiment tout l'intérêt du podcast alors au-delà de ça évidemment tout ce qui est infoproduits aujourd'hui les gros podcasts sont monétisés avec des infoproduits donc tout ce qui est formation autour de sujets spécifiques et on a aussi de manière un peu plus traditionnelle sur des podcasts sur du podcast la monétisation c'est du placement de produits aussi donc du sponsoring c'est à dire que nous on le fait pas en tout cas pas pour le moment mais un épisode de podcast ça peut aussi être sponsorisé par une marque donc et pour information ça c'est une info que j'ai eu via quelqu'un qui a un gros podcast sur l'immobilier qui nous a contacté j'ai oublié son nom j'en suis désolé donc je pourrais pas te citer mais sur le enfin qui m'a contacté sur le discord via le discord des wizards et j'ai discuté un peu avec lui et en fait j'avais aucune idée de ce que valait 1000 vues sur un podcast et d'après lui sur un podcast très ciblé très niché 1000 vues ça vaut 150 euros c'est ça Franck de souvenir donc ça veut dire que voilà comme ça vous avez une petite idée aujourd'hui je pense qu'un podcast des wizards ça doit faire ça dépend en fait du à quel moment on regarde le résultat ça dépend lesquels mais ça fait grand minimum 1500 vues sur Youtube je dirais grand grand minimum grand grand minimum ça fait longtemps qu'on a qu'on fait plus que 1500 vues ce qui peut ce qui peut je pense paraître assez peu pour certaines personnes qui ont l'habitude de regarder Youtube mais il ne faut pas oublier qu'on est sur du format podcast il ne faut pas avoir les mêmes attentes et en plus de ça ça va aussi beaucoup dépendre de votre niche de marché évidemment si vous parlez d'immobilier par exemple vous avez une portée qui est potentiellement beaucoup plus grande que si vous parlez d'affiliation et de SEO quoi où la portée existe mais est quand même moins grande est-ce que tu veux poursuivre Franck si tu vois d'autres choses que la monétisation ouais non bah je pense en tout ce que disais la prestation de service reste à mon avis le mieux enfin le pas le mieux le mieux dans l'idée c'est clairement l'infoprenariat parce que c'est du passif entre guillemets il n'y a pas de la chose est créée et vendue derrière mais en tout cas pour tous ceux qui sont prestataires de service qui sont consultants mais même par exemple quelqu'un qui aurait un e-commerce je trouve pas ça aberrant par exemple t'es un sujet que je connais par exemple et dont on a parlé aussi avec avec Paul mais tout ce qui est vente de compléments alimentaires comme par exemple lui il a son site sur la way demain moi je suis un gros vendeur de compléments alimentaires par exemple Nutripur ou MyProtein ou des sites comme ça je suis MyProtein lancer un podcast MyProtein où j'explique par exemple l'intérêt de la way dans la toi tu es pas d'accord avec ça Arthur non je ferais pas ça comme ça en tout cas je ferais un podcast sur le sport j'interview des gens des mecs un peu connus je tracte comme ça et je vends ma way un peu en cours de route moi je trouve qu'un podcast sur la way en général par exemple comment c'est créé pourquoi ça existe quel est l'impact que ça peut avoir sur la croissance musculaire et des trucs comme ça ça peut avoir un intérêt derrière tu peux très bien interviewer un bodybuilder qui lui d'ailleurs ils ont des sponsors va t'expliquer comment te piquer ouais par exemple acheter le meilleur meilleur truc je sais plus comment ça s'appelle les dopants non mais par exemple vu qu'ils ont plein de personnes qui sponsorisent ils pourraient très bien interviewer un bodybuilder qui va à Mr Olympia ou je sais pas quoi et expliquer dans son alimentation pourquoi il prend tel complément alimentaire pourquoi il prend je sais pas moi de la whey par exemple que ça lui permet de combler ses besoins en protéines facilement et hop MyProtein ils arrivent à en vendre parler avec une autre personne par exemple qui ferait de la perte de poids ou qui est spécialisée dans la sèche ou des trucs comme ça et interviewer cette personne qui va expliquer que quand tu prends de la caféine ou je sais pas quoi ou le super thermobooster je sais pas quoi ça permet d'activer ton métabolisme hop ça permet d'avoir un moyen aussi petit à petit de faire connaître ta marque mais sans faire des podcasts en mode notre protéine c'est la meilleure acheter la nôtre c'est vraiment quel est l'intérêt global de ça dans le monde du fitness dans le monde de la muscu et tu sais que les gens qui t'écoutent sont des personnes qui font de la muscu potentiellement derrière je sais pas moi avec un code promo ou n'importe quoi t'as moyen de les convertir et là c'est dans ce cas là et pour je pense par exemple en reprenant le cas du dresseur de chien bah si t'as un podcast qui t'explique comment parce qu'en fait je pense que moi j'ai pas de enfin j'ai eu un chien quand j'étais tout petit mais j'en ai pas eu quand j'étais plus grand mais si aujourd'hui je venais à adopter un chien je suppose que t'as des problématiques que tu découvres un peu sur le moment genre ton chien il pisse sur ton tapis toutes les 5 minutes quand même faire en sorte qu'il arrête de pisser sur ton tapis bah ça je suppose qu'il doit y avoir moyen que des gens te découvrent via des podcasts comme ça parce qu'ils sont habitués au format podcast ou à youtube ou qu'importe où tu leur dis bah qu'il faut le dresser d'une façon tu penses que sur ce genre de problématique tu peux avoir des gens qui tablent sur spotify ouais franchement du trafic qui viennent ah ouais ça j'aurais pas pensé en fait il y a des gens qui font des recherches sur spotify pour des sujets je pense que ça sera quand même la version youtube qui aura le plus de potentiel mais comme nous on le voit c'est notre youtube qui génère le plus de nos vues même si spotify et les autres plateformes d'écoute en génèrent pas mal aussi je rappelle podcast et tout mais on a quand même 75% de nos trafics qui vient de youtube et je pense qu'aujourd'hui en plus de ça quand on parle de podcast il faut s'enlever l'idée que c'est que les plateformes d'écoute pour moi podcast maintenant je l'entends plus comme format long mais format long qui est sur à la fois sur youtube et sur les plateformes d'écoute mais oui je pense que tu peux aller taper toutes ces micro requêtes de gens ou par exemple je sais qu'il y a plein de podcasts sur la parentalité parce que en fait quand tu viens d'avoir un enfant je suppose que tu as un monde qui s'ouvre à toi que tu as 15 parents autour de toi qui te racontent tous un truc différent pour te dire ouais mais si tu veux bien éduquer ton enfant il faut faire tel truc ou tel truc bah en fait il y en a qui sont mis sur ce créneau et je sais que ça rapporte beaucoup d'argent là de l'info produit sur la parentalité mon dieu c'est d'être une machine imprimée des sous ça imprimée tous les parents se confrontent à des problématiques tous les parents veulent des réponses tous les parents sont prêts à dépenser de l'argent pour leurs enfants ou presque je l'espère en tout cas et du coup je pense que ça doit bien ramasser clairement du coup voilà il y a aussi alors nous on est très pour les gens qui nous découvrent au travers de ce podcast vous l'avez vu nous on est dans l'improvisation on échange entre nous on se fait passer la balle etc il faut savoir que tous les podcasts ne sont pas comme ça c'est à dire vous pouvez tout à fait demain décider de scripter vos podcasts par exemple je sais que ma copine qui a un podcast elle tout est 100% scripté il n'y a rien parce qu'elle est toute seule par contre ouais elle est toute seule donc ça je pense que c'est là aussi que c'est différent ouais mais même si j'étais amené à faire un podcast tout seul je pense que je pense que je scripterai pas peut-être je sais sûr que je prendrai des notes c'est beaucoup plus facile parce que là on est trois donc si on a un qui a plus grand chose à dire et toi t'en penses quoi elle est démerde toi mais je pense que c'est pas non plus nécessaire mais c'est vrai que ça justifie enfin c'est bon on va pas scripter elle le script vraiment phrase par phrase elle le lit presque ouais ouais 100% d'accord voilà donc c'est aussi une possibilité ça existe d'ailleurs j'ai découvert ça récemment des formats podcast très travaillés notamment sponsorisés par Spotify etc avec des acteurs à la voix qui te racontent des histoires par exemple ou des espèces de mini de mini séries j'en ai écouté une trop bizarre sur un agent un espèce je me souviens plus du nom mais genre le gars il travaille pour l'état et tu le suis dans ses interrogatoires et genre il est méga vénère et tout et tu le suis comme ça d'épisode en épisode et en fait c'est des gens qui sont acteurs mais avec leur voix en vrai c'est pas mal donc il y a des choses vraiment très différentes donc ne vous sentez pas bridé sur votre votre manière de créer typiquement là ce que tu dis avec des acteurs t'en as en fait t'as une très grosse label je sais pas comment on peut dire ça mais une très grosse entreprise qui crée des podcasts qui s'appelle Wondery et Wondery ils font plein de types de podcasts et notamment que j'ai beaucoup écouté moi qui s'appelle Guerre de Business et Guerre de Business par exemple il dit c'est un des podcasts c'est Ben & Jerry's versus Agendas et en plusieurs épisodes qui durent une trentaine de minutes à chaque fois il t'explique l'histoire de Ben & Jerry's et Agendas et à chaque fois ils ont des acteurs enfin des gens qui font les voix par exemple du patron de chez Ben & Jerry's et donc ils vont parler comme lui ils vont faire des mini scénarios à chaque fois jusqu'à la fin où ils vont pouvoir raconter une histoire complète après ça c'est un autre type de podcast je trouve mais c'est intéressant ça c'est pour ceux vraiment qui veulent se lancer dans du podcast très professionnel je trouve où le business c'est le podcast le business c'est pas forcément de faire un bise à côté ils vivent que de leur publicité qui sont internes on va dire à ça je le vois un peu comme un c'est du divertissement c'est du pur divertissement mais en tout cas ouais scripter je pense que c'est bien même si je trouve que pour garder le naturel je trouve ça mieux moi le concept des bullet points je trouve que ça permet vraiment de garder un vrai naturel qui est important je trouve dans le milieu du podcast en plus justement parce qu'il y a un peu cette proximité qui est faite on nous écoute là en train de parler et si vraiment tout était scripté je trouve ça ferait trop trop robotique ou je sais pas ça manquerait peut-être de vie ou je sais pas comment dire ça mais de spontanéité en tout cas ouais est-ce que t'as une petite question en toi ou pas spécialement pas spécialement moi j'ai pas de podcast déjà de base alors ouais toi t'es consommateur t'es pas consommateur ouais je suis pas client de ça donc on est vraiment écouté au final moi j'arrive sur une dernière question je me rends compte parce que ma prochaine c'était quelle est la force majeure d'un podcast mais je pense qu'on a quand même bien répondu déjà à cette question la valeur d'une opération sponso on en a on vous a expliqué aussi comment ça se passait pour la monétisation si vous voulez puber votre podcast moi j'ai une question du coup pour vous deux si vous deviez améliorer Wizards podcast aujourd'hui vous feriez quoi juste sur les podcasts bah en vrai pas grand chose c'est compliqué on est parfait merci bonne journée au revoir en termes de qualité de son et tout ça va enfin je peux dire c'est la base non je vois pas en vrai ouais je pense moi j'aime beaucoup les concepts mais c'est après si on physique avec des tables avec des machins ouais ouais les concepts comme ça bah il y a il y a podcaster qui est à Paris qui a plusieurs enfin plusieurs moyens de faire des podcasts avec des décors et tout ça où ils ont les ingé-sons qui sont là qui enregistrent et tout et ça je trouve ça trop stylé ouais je suis d'accord on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble où on avait des idées de concepts de podcast où on voulait faire des trucs et tout après c'est pas forcément facile à mettre en place aujourd'hui ça serait peut-être un peu plus facile parce que on est tous dans la même ville aujourd'hui bah il y a déjà des endroits pas déjà que là ça nous prend du temps de faire les podcasts mais là ça nous en prendrait encore plus je pense de se réunir à un endroit mais ça serait le truc qui fait que ça step up je trouve j'ai regardé pas mal de podcasts de Kudak de Théo Lyon par exemple un qu'il a fait avec le Raptor et je trouve ça assez marrant ils sont tous calés là en chaussettes sur leur canapé en train de parler de parler de divers trucs et je trouve ça assez cool et je pense qu'en plus de ça être en physique apporte encore plus de spontanéité à mon avis et je pense que sur Youtube ça permet de débloquer un palier aussi je pense que avec notre truc un peu fait maison tu vois évidemment qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutez juste en audio etc mais justement pour aller un peu plus loin dans notre progression on va dire parce que là ça fait bientôt un an on est à 2000 2002 je me souviens plus en termes d'abonnés en tout cas au moment où on tourne cette vidéo mais je suis assez persuadé que pour débloquer plus rapidement le step du dessus et passer par exemple au dessus des 10 000 c'est podcast en studio là c'est encore un autre game parce que les mecs pour avoir écouté des mecs qui font ça ils préparent les podcasts qu'ils vont faire et après ils vont en studio et ils en enregistrent 3, 4 d'affilée ça doit être énervé déjà là nous on en a enregistré on peut en enregistrer 4 en 2 jours c'est déjà costaud en rythme c'est voilà après au moins d'un côté je suppose qu'ils le font et qu'ils ont un mois de podcasts qui sont faits ils sont tranquilles mais ouais c'est énervé quand même et je pense que ceux qui vraiment font du gros podcast comme ça c'est même possible qu'ils en enregistrent encore plus par exemple ils se tapent une semaine de record de podcast comme il y en a qui le font d'ailleurs sur Youtube c'est comme ça la réalité souvent de Youtube c'est que il y a les scripts qui sont faits et le lundi matin par exemple ils se disent allez on enregistre tout d'affilé toutes les vidéos Youtube tous les rushs sont faits ils envoient ça au monteur le monteur il fait les cuts les vidéos et tout et comme ça ils ont un mois de contenu qui est planifié c'est la réalité du podcast et du Youtube c'est ça la plupart du temps quand c'est à des niveaux un peu au-dessus mais ouais nous ça se trouve c'est ça la prochaine étape je ne sais pas si à Lyon il y a des il y a des studios de podcast peut-être l'année du podcast c'est quand notre anniversaire de jeu du podcast mais tu sais que ça se trouve celui qu'on est en train de record c'est peut-être les piles pile un an du podcast aïe 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 super joli anniversaire à tous ok on verra on essayera de faire un truc au pire on aura dépassé un peu et on fera un petit truc spécial pour les Indes ça serait marrant ok est-ce que je vais avoir tarif à Lyon on ne fera pas ça du coup ça coûte combien du coup les 5 épisodes avec l'ingénieur sont à partir de 4000 euros ah oui fair enough très bien on va devoir vendre 2-3 trucs en plus vendre ma voiture et on est parti est-ce que qu'est-ce que t'as d'autres questions Franck ? non moi j'avais fait tout le tour et bah on a fait le tour et merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici on attend comme d'habitude vos retours en commentaire sur Youtube si vous nous écoutez sur Youtube les petites étoiles sur Spotify ou ailleurs pour ceux qui nous écoutent ailleurs parce qu'on est partout et voilà on espère que votre expérience avec le format podcast vous plaira et vous réussira portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut ciao 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 ciao